Bonjour, bonsoir. Partagez la vidéo. Chers amis TikTok, voici les images de la marche du PPACI et l'AES à Paris, précisément à Trocadéro. Alors j'aimerais d'abord dire merci à notre infiltré dans cette marche DOSO 1515. Alors, DOSO 1515 est un infiltré du RHDP au sein de cette marche. Et comment ça s'est passé? Nous, on a dit à DOSO, arrivé à cette manifestation, si on te donne le micro, il faut attaquer le président Alassane Ouattara. Comme ça, ils vont avoir confiance en toi et il faut être prêt pour nous envoyer toutes les images. Donc, on peut dire ici, il dit merci au roi 1515. DOSO 1515 qui a réussi sa mission. Merci à toi, DOSO. Ils n'ont pas que ça a connu, toi, t'es fatigué de rester sur eux. Mais ils n'ont pas que toi, t'es prêt à faire co-co-co-co-co-co pour revenir à la maison. Mais DOSO, avant que toi, tu viens à la maison, il faut rester là-bas d'abord. Voilà, il faut faire nos missions. Alors, chers frères et sœurs, pour vous prouver de ce que je suis en train de dire ici, que la personne qui nous a envoyé les messages, les photos via WhatsApp était DOSO, vous allez voir que je vais vous présenter une vidéo ici où DOSO me m'est parti. Je lui ai dit cette fois-ci là, il faut aller dans le nez de saouler. Fume-le et puis tu nous envoies. Et puis toi, il faut te prendre en photo. Donc, DOSO, merci pour cette mission. Merci beaucoup à toi. Et tu as réussi à infiltrer les goûts en allant insulter le président Ouattara comme c'était convenu. Donc, merci à toi. Vraiment, chapeau. Je vais demander à Odey de te décorer ou de te donner 50 euros après. Parce que toi, tu fais tout cela pour 50 euros. Merci beaucoup, DOSO. Sans trop rigoler, je vais vous montrer les images les plus prêtes, les vidéos les plus prêtes. Comment est-ce qu'on a réussi à avoir ces images ? Parce que j'ai dit à DOSO, toi, il ne faut pas filmer. Dis à ton gars de filmer. Lui, il m'envoie sur WhatsApp. Et dis-lui qu'il n'a pas à te prendre en photo. Donc, DOSO a accepté tout. Vraiment, merci beaucoup, DOSO 1515. Alors, partagez la vidéo parce qu'on va aller très fort. On va analyser le débat photo de Laurent Babou et l'AES à Paris. Et avant de commencer ou de continuer, j'aimerais ici remercier tous les militants du RHDP et M. l'ambassadeur, M. Bannama Maurice. M. Bannama Maurice, voilà, c'est nous qui avons commencé d'abord sur la toile. C'est nous qui avons demandé aux militants de ne pas sortir parce que le coin serait quadrillé. Et on ne devait pas sortir pour aller au conflit de rang de ces militants. Et j'ai dit merci à tous ces militants qui nous ont écoutés, qui ne sont pas sortis pour aller subir la fatwa des pros Babou. Et j'aimerais aussi saluer qui m'y a mérité et le message est passé. Donc, partagez la vidéo. Vous allez rire, celui qui rit, je le bloque. Celui qui rit ici, je le bloque. Dans TikTok, vous voyez les images qui passent derrière, non ? Ok. C'est lui qui rit ici, là, vous voyez le bloc, hein ? Hé, moi, je ne suis pas dans l'amusement, hein ? C'est lui, c'est lui qui, c'est lui qui... Votre chance, c'est si au village d'abord. Bon, je suis encore au village, hein ? Donc, ce qui veut dire samedi prochain, Inch'Allah, soyez abonné sur le Papa Toya. Et on va bien rigoler, là-bas. Alors, partagez Facebook. Vous avez plus de visibilité que TikTok. C'est à vous de partager. TikTok, ils sont déjà à 200 personnes. Vous êtes à 65. Si c'est comme ça, il y a coupé Facebook, il y a resté sur TikTok. Et j'ai enlevé les images derrière. Voici les images ici. Et dans ce poteau-là, ils ont décidé d'aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et arrivés là-bas, ils ont été gazés à gaz lacrymogène. Mais Dossot est puissant, hein ? Vous avez vu la vidéo de Elonor ? Où elle dit qu'il y a une dame qui a été gazée, avec gaz lacrymogène, et qu'elle était à terre. J'ai appelé Dossot et son gars. Il dit, il faut aller fumer la dame, là. Mais Dossot, t'es mauvais, hein ? Dossot, allez fumer la dame, là, hein ? Elle est tombée comme ça. En train de couler. J'ai ri. J'ai ri. Mais Dossot, toi, t'es mauvais, même, Dossot. Hé ! Donc, à cause de petit agent, t'as pu faire ça. Magui, ils ont tapé le poteau à Trocadéro. Et t'es allé fumer la dame, elle est en train de tomber. J'ai dit, c'est au moins, il y a les vrais images. Tout ce que vous voyez, là, ça, c'est les lives. Tout ce que vous avez vu, les lives de Chua Payok, Babo connaît, et l'honneur, connaît, connaît, connaît une chose, comment on appelle Titiya. Mais les vrais vidéos, là, c'est Dossot qui nous a envoyé. J'ai pas encore plus bien, hein ? Je sais pourquoi il y a pas plus bien. Non, Dossot, tu es un champion de respect. Dossot, 15,000. Regardez comment Dossot a réussi à blaguer le goût. Il allait sur le Watra. Oui, Oufo et a pas pris de crédit quand il était là. Et les gars disaient, oh, Dossot, Dossot. Tu vois, non ? Si nous, on n'avait pas envoyé Dossot, hein ? Je vous jure que j'allais commencer à publier les vidéos de contradictions de Dossot, ce qu'il disait de Babo. Mais on n'a pas voulu publier pour le perturber. C'est ce que Dossot dit de Babo, là. Nous, on a tout ici. Tout dit, Babo a perdu les élections. Et voilà, c'était un menteur, un manipulateur. On pouvait publier. Mais j'ai dit, non, on ne publie pas. Puisqu'il est en mission. Donc, Vigor Batwa, Dossot Vassanossi, Dossot 1515, militant de 50 euros. Alors, j'aimerais partager. Bon, Facebook, je coupe. Parce que, moi, je vais rester ici TikTok, hein. Vous ne partagez pas et puis vous voulez que j'ai le cas, j'ai le cas à continuer de parler. Vous êtes à 100 personnes, alors que TikTok, déjà, ils sont à presque 300. Eux, ils ont seulement que l'image, hein. Ils sont presque à 300. J'ai fait deux présentations, même. Si je finis de vous montrer comme ça, derrière, là. J'ai tourné ma caméra et puis je vais vous montrer à TikTok. À moins de plaisanter, hein, Facebook, Facebook. Voilà. Alors, non, il n'y a pas l'Agi BFM infatigable. On dit de partager la vidéo. Vous êtes 106 personnes. Partagez la vidéo. Parce que le soir, nous allons parler de l'AES. On va parler de l'AES ce soir. Où nous allons demander à la population malienne de descendre dans les rues pour chasser le dictateur satrape reptilien d'Asmi Goïta. Parce qu'il a décidé de suspendre les activités des partis politiques et de la société civile. Alors, j'aimerais d'abord dire merci au président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un chef. Moi, je ne comprends pas les gens du PPAC. Vous dites que Macron travaille avec Ouattara. Et vous voulez aller embêter le président Ouattara à Paris. C'est Ado qui a appelé. Il vous a dit que son téléphone rouge là n'est pas bon. Parce que, ils étaient d'abord à Trocadéro. Et ils avaient décidé maintenant d'aller devant l'ambassade. Le président Ouattara dit, ça c'est exagéré. Trop, c'est trop. Un coup de fil. Un coup de fil. Ça dit, ils ont mélangé tous leurs poteaux là. Tous les poteaux là, ils ont tous mélangé. Tous mélangé. Alors, ils ont mélangé tous les poteaux là. Tout a été mélangé. Et j'aimerais rappeler aussi un fait. On a un militant PPACI qui s'appelle Emmanuel Yadé. Qui dort dans le conteneur. Qui loue le conteneur aux Etats-Unis. Et il a m'intrigué, lui, il a acheté une maison. Et le conteneur a été acheté par M. Lupadro à 90 000 dollars. Et aujourd'hui, on estime la valeur de ce conteneur là. A 103 000 dollars. Donc Johnny, chez 103 000 dollars, j'ai l'adresse. J'ai l'adresse de Herman. Herman Mobile Home. Donc le jour que tu arrives à Californie. Je te donne l'adresse. Tu vas voir M. Lupadro. Et on va payer. On va payer le truc là. On va payer Mobile Home là. A Californie. Et ils ont mis ça sur briques. Il faut casser tous les briques là. Tu casses, casses tous les briques là. Et Mobile Home de Herman. Herman de Californie. Tu attaches ça sur ta voiture. Tu as deux choix. Si Herman donne ça, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il manque qu'il a acheté maison. Il n'a pas acheté maison. Il donne un Mobile Home là-bas. Donc Mobile Home là, coûte 700 dollars. C'est pourquoi quand il ne met pas étoile, si sa vidéo, il te bloque. Quand il ne met pas étoile, il te bloque. Donc dans les 700 dollars, il y a trois chambres dans Mobile Home là. Il a loué deux chambres à des Indiens. Parce qu'il est hors de la ville. Il est hors de la ville de Californie. Les apaches qui sont là-bas. Il a loué deux chambres à 300 dollars. Et lui-même, les 100 dollars, plus les frais de la maison, c'est-à-dire l'eau et le courant, c'est ce que lui-même il paye. Et donc les étoiles que vous mettez, si ça passe là, c'est tout ça là, il cherchait pour payer la maison. Parce qu'il loue la maison de l'upadro. C'est Susana, truc qu'il a vendu la maison. En 2022, ça a dit le 26 septembre, si je ne me trompe pas, 2022. Donc cette maison, alors, moi j'ai l'adresse. J'ai tous ces coordonnées. Parce que je l'ai piégé, Johnny. Donc Johnny, je te demande pardon. Le jour où tu arrives aux Etats-Unis, dis-moi moi, je te donne l'adresse. Je te juge sur tout ce que je cherche. J'ai l'adresse de la maison, tout. J'ai toutes les photos de mobile homme là. Tu vas attacher mobile homme là. Tu casses-casses les briques avant d'arriver. Tu appelles lui, padron. Casse-casses toutes les briques qui sont en bas là. Et tu attaches mobile homme là. Tu as deux choix. Soit tu roules pour aller en Finlande, soit tu roules ça pour aller en France, on va te voir. Hermann, je t'ai dit. Toi, au Yoni là, le papa de là ne t'intéresse pas. Mais chaque jour, elle te brossait comme ça. Chaque jour. Viens répondre. Je t'ai dit que j'ai une photo de toi, non ? Dans tes toilettes. J'ai pris le contrôle de ton ordinateur. Je t'avais dit, non ? Voilà. Continue de fouiller Johnny, hein. Mais Johnny ne va pas te répondre. Si Johnny te répond, je juge le clash. C'est moi, j'ai dit à Johnny de supprimer sa vidéo. Johnny, j'ai planté à témoin près de 800 personnes qui sont ici. Si tu réponds à Hermann, le patriote, Walei, j'ai été clashé. Parce que tes informations qu'il y a dans celui-là, c'est le plus petit des informations. Il n'y a même pas encore touché les grands là. Si tu réponds à Hermann, Walei, Johnny, je juge, j'ai été clashé. Tu ne réponds pas. Il n'a qu'à insuter ta maman. Il n'a qu'à insuter tout. Il est en train de te pousser. Il ne faut pas t'arrêter. Continue de courir. Mais tant que lui, il te poursuit la guerre derrière lui, il me reste quelques détails sur ça. Bref, on revient maintenant à nos sujets. Alors, partagez la vidéo. On revient maintenant sur le Béret. Alors, notre président, le président de la Djoubisi Gang, M. Issyaka. Le président de la Djoubisi Gang dit, alias Issyaka Touré, est resté devant l'ambassade de 13h jusqu'à 17h. Donc, les pros Bagos étaient en train de regarder la vidéo de Issyaka et les gars ne voulaient pas aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Lorsqu'Issyaka Touré, allez-y, dis ça à Johnny, c'est ce que j'ai dit tout de suite là. S'il répond à Herman Mobile Home, voilà, j'ai le clasher. Je vous le dis, Johnny, si tu réponds à Herman Mobile Home, moi, j'ai été clasher. Il n'a qu'à te pousser. Parce qu'il me reste des petits détails pour venir parler de Herman Mobile. Il ne faut plus le répondre. C'est à moi qu'il a affaire. Je lui ai dit que les détails que j'ai donnés sur lui-là, elles datent depuis maman Jeannette Dick. Donc, lui, on met son dossier de côté. Allons-y maintenant dans le poteau na poteau. Alors, chers frères et sœurs, partagez la vidéo avant que je commence à vous montrer le poteau na poteau. Mettez ici, merci dosso vasanoci. Écrivez ici, tout le monde, poteau na poteau, merci dosso 1515. Écrivez ici, merci dosso 1515. Je vais voir les messages. Notre infiltré dosso, il faut le remercier. Il a joué un rôle. Écrivez merci dosso 1515. Je vais voir ça sur Facebook. C'est grâce à dosso 1515 que nous avons toutes ces images aujourd'hui. Écrivez merci dosso 1515. Voilà. Écrivez, je vais voir sur Facebook. Je vais voir ça sur TikTok. Écrivez merci dosso 1515 pour le poteau na poteau. Facebook, je vais voir. Je vais voir vos messages. Voilà. Poteau na poteau, merci dosso 1515. Voilà, c'est bien. Il faut féliciter dosso. Il a pris un risque. Il a pris un gros risque. Je vais vous montrer les images. Je lui ai dit dosso, il faut te filmer ou bien faire photo, tu m'envoies. Voilà. C'est bon, il y a les vraies images. Tout ce que vous voyez, c'est les pages là. Ça là, c'est les live. Mais les vraies vraies images, c'est bon, il y a ça. Grâce à dosso 1515. Voilà. Vous avez vu, vous les voir là. Quand vous vous êtes des pecs, vous êtes des sitios, on a réussi à envoyer le dosso 1515 dans votre manifestation. Et le mot qu'on lui a donné comme mission, c'était d'insulter le président Ouattara. Et en récompense, il devait donner le téléphone à un de ses amis pour filmer tout. Il y a des coups, même la dame est tombée là. Et le nom n'a pas filmé, c'est dosso qui a filmé et puis il m'a envoyé. Je vous juge sur tout ce que j'ai dit. Et il y a vous montré tout à l'heure. Vous allez voir quand il vous dit où vous dormez là. Moi j'ai tout là. Vous pensez qu'il m'amuse ? Actuellement, ça me fait une semaine que je suis en province. Je ne suis pas à Paris. Comment est-ce que l'Adi Chéri arrive à voir toutes ces images ? Hein ? Comment l'Adi Chéri ? Vous avez 1000 personnes sur TikTok. Tapotez, partagez. L'Adi, non, c'est lui. Partagez, faites monter la sauce. Je ne suis pas à Paris. Actuellement, je suis au village, je suis en famille. 215, 15, 15. Merci pour le poteau Napoteau. Écrivez dosso, merci pour le poteau Napoteau. 215, 15. Merci pour le poteau Napoteau. Écrivez dosso, merci pour le poteau Napoteau. Vous êtes presque 1500 personnes sur TikTok. Faites monter le mercure. C'est L'Adi Chéri qui fait le son. Monsieur le Président Alassane Ouattara. Les cas du RHDP, je vais profiter pour vous parler. Vous voyez que je suis écouté. Vous voyez que mes messages passent toujours. Vous voyez que j'ai mené un combat noble. Ça fait près de deux ans que je vous demande des matériels pour faire la communication qui ne coûtent que 700, 7000 euros ou peut-être même 10 000 euros. Vous n'êtes pas capable de payer ça ? Vous êtes des millionnaires, des milliardaires. Vous ne pouvez pas payer ça pour l'Adi qui a écouté ? Alors, je vais mener campagne contre vous. Je vous averti dès maintenant. Voilà, je suis au couteau. Alors, partagez, on va venir les gars. Je répète encore, vous les cas du RHDP, peut-être cette vidéo-là, je ne sais pas si ça va arriver au Président. Attendez, j'ai envoyé mon message en même temps. Monsieur le Président, ça fait deux ans que j'ai demandé qu'on me paye mes matériels qui coûtent presque 7000 euros qui n'est rien. Ils ont tous refusé. J'ai dit, tous les cadres, eux tous, on s'est parlé, inbox, ils n'ont pas dit leur nom. Eux tous, sans exception, ils ne veulent pas payer mon matos. Donc, Monsieur le Président, j'ai mon petit boulot, je jure que je ne vais pas payer. même pour renouveler chose qu'on m'appelle ma web TV, Monsieur le Président, ça, je ne vais pas le faire tant qu'eux-mêmes ne font pas ça pour moi. Tout travail est fait là. Alors que mon mère, j'ai dit que si je viens en famille, je ne fais pas vidéo. Vous savez que, actuellement, si maman s'énerve là, elle va me dire de couper le lèvre. Voilà. J'ai demandé pardon à maman parce que j'ai dit à maman que si je viens ici, je n'ai pas fait de lèvre. Mais regardez, je n'ai même pas pu respecter tout ce que j'ai dit. Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas payer mes matos. Voilà. Vos maudis à vous tous, tous les CNFO qui sont RHDP, vos maudis à vous tous, tous les CNFO sans exception, vos maudis à vous tous. C'est incroyable qu'il est allé faire le travail sur le terrain, Doso Vassano aussi. Alors, on va aller rapidement. J'aimerais ici saluer le Président de la Djouboui Siganze, Monsieur Issiaka Touré, qui nous a écoutés. Il n'est pas allé, voilà, dans la provocation. Il est resté derrière. Attends, il ne faut pas m'appeler. Je suis en live. Ne m'appelle pas. Eh Dieu, je suis en live. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Écris-moi un message, c'est mieux. Ne m'appelle pas. Eh Allah, je suis en live. Tu as coupé mon live? Solitaire. Voilà, je suis en live. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Vous êtes déjà presque mille et quelques personnes. Amusez-moi là. Maudiat, je viens inciter. Je suis en live. C'est nous faux. J'ai ensuite laissé nous faux. Piong. J'ai ensuite laissé nous faux. Ouais, qui m'a tué là? Merci beaucoup. Nos messages sont passés. Qui m'a chaque soirée quand on va commencer directe maintenant là? Il faut demander au président de la république de me payer par mois. J'exige. Je demande 2500 euros par mois maintenant. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas gratuit. Monsieur le président, je veux 2500 euros par mois. Voilà. Tout ce que je demande, ce n'est pas gratuit. Plus ma web TV et tout. Et payez-moi un studio ici, je vais rester et j'ai arrêté de barras. J'ai arrêté de barras. Alors, partagez. Mettez les likes, tapotez. Mettez les likes, tapotez. Encore, nous disons merci à Doso 1515, notre infiltré dans le meeting des PPA DB. Alors, chers frères et sœurs, première vidéo que je vais vous montrer ici. Ça, c'est le poteau d'abord. Les images que vous voyez derrière vous, ça, c'est... Les images que vous voyez là, ça, c'est le poteau. On va partir pour la première vidéo que je vais vous présenter ici. La première vidéo Ah ouais, j'ai ma partenaire qui est là. Je t'ai pas vu. Oh, ton mot dit à toi aussi. Toi, t'es une fois. Qui m'a ton mot dit à t'es une fois ? Voilà, t'es pas quoi, ton mot dit à Pro Max. Alors, c'est parti. Première vidéo. Avant que Doso ne commence à nous envoyer les images, elle a dit, elle a dit. Le jour, moi, il me pose la question. Le jour, les gens de PPS, ils vont m'attraper là. Ah, il y a des images. Il y a des images. il y a des images. Alors, première vidéo qu'on va vous présenter. Les pros babos ont décidé d'en pardonner le Kodjo rouge. Maintenant, maintenant, c'est plus le Kodjo rouge. Maintenant, c'est échappe rouge. Première vidéo réalisée par Doso Vasanoci. Je vais présenter ça ici sur Facebook, TikTok. Après, je vais vous montrer. Je m'en suisse sur Facebook. Après, je vais vous montrer. Ne vous pressez pas. C'est parti. Sous-titrage MFP. oui alors ça c'est la première vidéo maintenant je vais commencer à vous montrer les images et les images là vraiment la personne qui se bloque là ça se moque je le bloque je vais vous montrer les images on va vous montrer les images j'ai mis tout sur ma page en même temps voilà elle a dit 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 je vais vous montrer les premières images du manif poteau la s voici tout à l'est ce qu'elle a tout à l'est elle a voilà tout à l'est elle a qui m'a comment on fait pour enlever maïla derrière je vais enlever l'image là s'il te plaît voilà tout à l'est ce qu'elle a je vais mettre ça si petit off j'arrive vous je vais vous montrer pour vous ne m'écrivez pas voici tout à l'est elle a voici va vous connaît et voici ça ici ok donc après le poteau magistral à trocadéro ils ont décidé d'aller devant l'ambassade et c'est à partir de l'ambassade que vous avez vu qu'ils ont été chassés et il ya un militant ppac ii qui cherche babo connaît parce que babo connaît à poser babo connaît ils ont mis piment dans ses yeux dont ce militant l'a dit que lui va en deux coudes avec babo connaît et ce militant l'avait en deux coudes avec babo connaît ne rigolez pas le militant ppac ii à la recherche des babo connaît parce que babo connaît les affaires dit qu'il était interdit aux militants du pp a du b de laurent bago avec le poteau magistral qui ne pouvait pas arriver devant l'ambassade alors on écoute ici babo connaît et et leonor on n'a qu'à appeler les pompiers pour une femme là-bas elle a eu les trucs dans ses yeux pardon on n'a qu'à appeler les bonnes Bago Kone a créé le nom d'un gars dans le micro et ce militant de PPSI est à la recherche de Bago Kone. Il y va en deux coudes avec Bago Kone. Alors, Eleonore a dit dans sa vidéo qu'il y a une dame qui est tombée. C'est sur ça, maintenant nous allons partir. On va écouter Eleonore qui dit qu'il y a une dame qui est tombée. Et vous allez voir que M. Dosso Vassanossi a réussi à filmer cette dame qui est tombée par terre. On écoute d'abord Eleonore qui dit ici qu'il y a une dame qui est tombée. Et automatiquement nous avons contacté Dosso d'aller voir la vidéo où la dame est tombée. Et Dosso nous a filmé ça pour nous envoyer. Dites merci Dosso pour le poteau dans poteau. Vous avez mille personnes tapotées ? Mettez les likes. On écoute Eleonore qui dit ici d'appeler les pompiers parce que c'était chaud. Ils ont été du coup ici là-bas. On écoute Eleonore qui dit ici d'appeler les pompiers. Je le fais direct rapidement. Vous voyez, on est venu, ils ont barré la route. On est venu, ils viennent gazer les gens. La prochaine fois, on est venu, ils vont vous mettre dans la filet. C'est quoi ça ? Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Oh, oh, oh ! Comment faites-vous ça ? C'est honte, c'est honte ! C'est honte ! Calmez, 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 calmez ! Monsieur, vous pouvez lui mettre de l'eau fraîche sur le visage, s'il vous plaît ? Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez mettre de l'eau s'il vous plaît. Oui, ça va aller. On n'a qu'à appeler les pompiers pour une femme là-bas. Elle a eu les trucs dans ses yeux, pardon. Ils ont gazé, ils nous ont gazé. Ça va aller. Ado, 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 ado. Vous avez 1400 personnes, partagées, tapotées sur TikTok. Alors, il y a un gars qui appelle Babo Koné. Il dit où est Babo Koné ? Pourquoi écrit mon nom ? Où est Babo Koné ? Pourquoi écrit mon nom ? Babo Koné, Babo Koné, il est tout doux. Babo Koné, Babo Koné, il est passé où ? Ado, 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 ado. C'est-à-dire que le président Hassan Ouattara, il est assis à Abidjan. Dès qu'il a attendu qu'ils ont fini de taper au poteau à Trocadro, les gars voulaient aller verser leur colère à l'ambassade. Il a pris son téléphone. Il dit bonjour monsieur Macron. J'ai appris qu'il y a des voyous qui sont en train de se diriger vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il dit qu'ils sont en nombre de combien de personnes ? 45 à 50 personnes. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ils vont faire assez de bruit pour embêter les gens. Et Macron a demandé aux policiers de les chasser. Alors, on va aller rapidement. Avant d'arriver sur la dame qui est tombée, je vais commencer maintenant à vous présenter les vidéos que Dosso nous a envoyées. Parce que j'ai demandé à Dosso, est-ce que tu es sur le lieu du meeting ? Il m'a dit oui. Il m'a dit bon d'accord. Je veux que tu m'envoies des images près de ses militants. Avant d'arriver sur la dame, vous allez voir que Dosso a réussi à filmer les gens là face à face. Regardez. Nous, on n'était pas là-bas. Ça là, ce n'est pas sur les lives. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Regardez ici. C'est Dosso qui a réussi à filmer ça là. Non, Dosso, tu es un chef. Tu es un vrai filtré. Je vais vous présenter ça là pour moi. Arrêtez de discuter avec lui ! Non ! On peut demander à lui ! On peut demander à lui ! On lui dit, on lui demande à lui ! Il n'y a rien de discuter avec lui ! Il ne veut rien ! Il ne veut rien faire ! Il ne veut rien faire ! Il ne veut rien faire ! Donc ici, les policiers les ont dit qu'il était interdit de passer devant l'ambassade. Et alors, Dosso continue de le filmer. Et là, maintenant, il va nous filmer Korok Bumbi. Eh, Dosso Diabobin ! Vous allez voir Souley de Paris, voilà ! J'ai dit à Dosso, il faut filmer Souley de Paris. Parce que je viens d'apprendre qu'il est là-bas. Je ne savais pas qu'il était là-bas. Et vous allez voir que Souley s'est caché. Il a fait seulement une vidéo puis il a balancé. J'ai dit, Dosso, moi je n'arrive pas à regarder. Mais c'est Souley de Paris. Il faut le filmer puis tu vas nous envoyer. Et puis, pour que moi je sois sûr que tu es là-bas. J'ai dit, le président Assa Watra va te donner 50 euros. Alors, voici Dosso qui est en train de filmer ici. Souley de Paris. Écoutez, là où la police les interdit d'aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, voici ça ici. Côte d'aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, voici ça ici. Voici Souley ici. Alors, je vais vous montrer cher Tik Tok. je vous montre chers tiktoker voici sous la caméra comment tu peux montrer la caméra il y a mon image comment on peut enlever l'image qui est derrière moi et puis j'ai montré voilà sous lait ici ça veut dire que Dosso avec ses amis avaient leur téléphone près de sous lait qu'ils étaient en train de le filmer maintenant comment on peut enlever le truc là voilà vous voyez sous lait de Paris voilà voici la caméra j'arrive à montrer là il avait la caméra à côté de sous lait vous voyez chers tiktoker voilà de toutes les façons je vais balancer toutes les vidéos sur tiktok je ne comprends pas dans tes paramètres tu vois la petite icône qui te sert de le petit carré là quel carré dis-moi ce que tu vois il y a un truc on dirait deux siècles et qu'ils ont attaché après après il y a où on fait la demande ok attends il faut que je prenne mon téléphone je ne sais plus attends voilà voilà comment ça tu es là tu es là ? tu continues ton live le temps que je cherche c'est en fait rapidement là d'accord attends je suis en train de voir attends parce que les gens de tiktok veulent voir ils veulent voir c'est un truc c'est pourquoi sinon je peux continuer voilà c'est moi mais j'ai mis l'image derrière je peux enlever l'image derrière et puis dans paramètre c'est ça oui paramètre non c'est pas paramètre effet de petit carré là effet 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 mais effet là pour aller là-bas je vais où c'est ça bon continue je vais chercher je te dirai parce que je ne sais pas ouais attends je vais voir ici ouais effet je suis dans effet donc effet tu fais le petit rond le petit rond là on dit appuyer appuyer ok mais ici ici c'est pour changer les images normalement c'est tout non 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 regarde en haut en fait effet quand tu cliques sur effet en haut en fait il y a les carrés verts et sur ta gauche il y a le petit rond qui veut dire en gros tu ne veux rien derrière toi tu retires l'effet attends je vais dans effet non c'est pas ici c'est dans paramètres je vais dans paramètres et puis effet c'est ça non tu ne vas pas dans paramètres oui attends ok sur la gauche il y a autre amélioré effet oui je suis dans effet maintenant on me dit quoi effet attends il y a marqué tendance tu vois il y a marqué tendance oui il y a tendance oui à gauche il y a une petite horloge oui 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 voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous êtes foutu à moi à tiens alors j'ai un tiktoker vous voyez voilà dosso est en train de filmer ici regardez je retourne un peu en arrière facebook vous après je vais vous montrer ne vous pressez pas regardez regardez dosso il est prêt de saouler regardez il est prêt de saouler ok pause vous voyez il a tenté de filmer sous les déprès regardez hein et puis lui-même il a arrêté regardez regardez lui-même il a croisé ses bras j'ai dit dosso croise tes bras pour que je sois sûr que c'est toi là dosso croise tes bras il a guidé tout hein vous allez voir qu'il croise ses bras ici regardez hein dosso même il a croisé ses bras celui-là en bleu là j'ai dit dosso il faut croiser tes bras et puis j'ai guidé tout à distance hein j'ai venu vous montrer la vidéo où la femme là est tombée hein j'ai dit j'ai vous montrer la vidéo où la dame est tombée facebook calmez-vous je montre ça d'abord à tiktok j'arrive à vous partager et bt donc on avait notre infiltré parmi vous dosso 15 je vous ai dit que le gars il coûte 50 euros bon attendez je vais montrer à facebook aussi pour qu'on soit au même niveau d'information facebook vous voyez ici dosso est en train de fumer il est en train de fumer qui sous les regarder il s'approche le voilà un chapeau ici vous voyez non il a un chapeau ici c'est lui qui a porté chapeau là dosso et donc son gars qui devait filmer j'ai dit il faut filmer sous les pour que je sois sûr que tu es là-bas envoie moi toutes les photos je vous ai dit oh si toi tu ne vois pas c'est pas grave c'est pas grave Elodie je montre ici toi tu dis tu vois pas là-bas je montre à tiktok et puis il vient là-bas voilà j'ai dit dosso il faut filmer sous les pour que moi là je sois sûr que tu es là-bas il faut filmer alors on continue sur tiktok après je reviens sur facebook vous voyez regardez voilà dosso est son chapeau là voilà là là ils sont en train de les chasser devant l'ambassade voici dosso est son chapeau vous voyez il a croisé ses bras là là la police les a chassés c'est terminé voilà c'est le moment du changement merci dosso c'est le moment du changement c'est le moment du changement c'est le moment du changement c'est le temps facebook allez vous faire Q1 9 je montre à tiktok vous ne comprenez pas il y a coupé voilà dosso qui a baissé sa tête vous voyez non il a baissé sa tête c'est le moment du changement je dis dosso approche toi approche toi voilà son caméraman est en train de le filmer ok merci bon tiktok je vais montrer maintenant à facebook puisque je ne peux pas tourner la caméra pour vous deux facebook je viens maintenant chez vous celui qui ne se calme pas qui met le commentaire ici qu'on ne voit pas je le bloque tiktok vous je vous ai déjà présenté permettez-moi de présenter ici j'ai que deux téléphones est-ce que vous avez payé le téléphone pour moi je ne vois pas je ne vois pas vos maudires vous ne payez pas le téléphone pour moi j'ai fait mon effort je me montre à tiktok vous n'êtes même pas nombreux tiktok ils sont à près de 1000 personnes je dis calmez-vous je vais montrer vous mettez le commentaire si vous vous amusez je ne me mette plus ici facebook tiktok mon live est pour vous ok donc tiktok calmez-vous je vais montrer maintenant à facebook note infiltrée dosso j'ai bien sur facebook je vais vous montrer maintenant je peux tourner ma caméra je tourne ma caméra parce que tiktok là quand tu tournes ta caméra automatiquement les gens essayent de te bloquer elle l'a dit elle l'a dit elle l'a dit elle l'a dit alors tu as vu tiktok je ne peux plus vous montrer quand tu tournes la caméra ce n'est pas bon on te bloque tiktok calmez-vous pour être au même niveau d'information je vais montrer à facebook après je reviens je vais balancer comme ça donc vous avez vu que dosso a réussi à filmer le pot donc pour nous donc on vous montre ici facebook regardez regardez c'est souleux qui est là vous allez voir dosso il filme sous le déprin et ça là vous ne verrez jamais ça sur un live facebook regardez regardez il se salue et voilà dosso même qui est en train de marcher doucement la main dans le dos j'ai dit dosso mets-toi devant le caméraman il va te filmer pour que je sois sûr que cette vidéo là c'est moi je t'envoyer pour aller faire regardez dosso met la main dans le dos et il tourne tourne et il vient s'arrêter dosso il est là et son caméraman est en train de filmer sous les voilà sous les entrées il s'éloigner voilà merci merci dosso même est là je reviens tiktok je reviens chez vous tiktok je reviens vous avez déjà vu la vidéo je viens chez tiktok vous n'êtes pas nombreux allez là-bas vous ne partagez rien tiktok je reviens chez vous regardez pour être sûr que dosso est en train de faire notre travail regardez il va s'approcher regardez regardez il va s'approcher et il va filmer sous les déprès attendez regardez il va s'approcher il est en train de filmer sous les vous allez voir vous allez voir attendez voilà voilà dosso qui a la main dans son dos regardez il a la main dans son dos regardez voilà il est venu s'arrêter à son chapeau il a mis il a croisé ses mains son chapeau est sur la tête là voilà c'est moi je dis à dosso pour qu'on soit sûr que t'es à la manif il faut te laisser filmer il faut filmer et tu m'envoies ça là vous n'allez pas voir si aucun live ça est là-bas donc je remercie dosso d'avoir filmé tout ce qui s'est passé là-bas donc vos photos vous avez tapé là-bas c'est dosso qui nous a envoyé l'information alors pour vous confirmer que j'ai dit à dosso d'être là-bas pour filmer tout ce qui s'est passé la dame qui est tombée par terre là la dame dont elle a dit qu'elle est tombée par terre dosso a filmé ça et puis nous a envoyé parce que Eleonore ne filme pas la dame elle a dit 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 j'ai appelé de soi et Eleonore a dit qu'il y a une date qui est tombée est-ce que c'est vrai il dit là il y a temps j'allais filmer la partie hé 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 là de saut merci pour le boulot et prado non pas d'être dangereux un prédé dangereux coups boule à et de soi dans mon labo ce film est pour la moussa oui de tout moi de soi à ta filmer c'est pas moi c'est de saut passer et l'on ne voulait pas filmer la femme la femme elle est tombée en dit envoyer de l'eau envoyer de l'eau où les étendants de les chasser devant l'ambassade et j'étais pas beaucoup molo à moussa oui pédouma de saut main de saut main il te n'y aura pas l'idée moussa au filmer à wii pédouma qu'aux acrymogènes ils ont lancé à prix n'est ma femme au diaf il m'était moi je lui ai demandé à dos ou on dit y'a une dame qui est tombée par terre est ce que c'est vrai de saut à wii capabola moussa au filmer et de saut il va communer à à dos et probable qu'il n'a si tu as attrapé là tu vas crier madou alors on va continuer de sauver et de sauter un chef bon mais j'ai été respecte alors attendez jacob jacob n'a savons j'alloisi attendez à boire de l'eau elle y'a là mal et de saut main et d'un rata moulin moussa moulin dénifiant mais n'a pas pour moi jacquette passion et l'on a dit qu'il ya une dame qui est tombée que les policiers dont a doit appeler pour les chasser la position pompée à prix et la dame elle est partie de tomber donc moi je ne savais pas moi et à moi j'ai dit j'ai appelé dessous mais à notre représentant de ce 15 15 on dit y'a une dame qui est tombée est ce que tu peux nous confirmer cela de ceux est venu nous confirmer et pour vous dit qu'il était là bas j'ai sa photo ici je lui ai dit lui même de se prendre en photo voilà vous allez voir voilà attendez je vais attendez les gars je vais vous montrer attendez attendez les gars d'abord pour vous confirmer ce que je suis en train de dire est vrai je vais vous montrer dessous lui même passé il a dit faut te prendre en photo alors facebook je vous montre dessous j'ai dit dit à ton caméra bas de te prendre en photo il a pris en photo donc vous voyez lui même dessous il est là ça c'était pour confirmer sa présence voilà vous voyez non c'est dessous 15 15 non vous le voyez ici c'est dessous 15 15 non alors la dame qui est le nord d elle est tombée là maintenant voici la vidéo et tous tout le monde a refusé de filmer j'ai demandé à dessous est ce que tu peux filmer la partie là il dit bon là j'ai dit tu me donne combien il dit bon à taille appeler le prado alors monsieur le président ado est ce que tu peux augmenter l'agent de dessous parce que personne veut filmer cette dame le président a dit bon la l'agite j'ai avec dessous moi mais je vais régler ça donc je vais vous montrer chez tik tok cette vidéo mais la personne qui se moque je le bloc je monte d'abord à tik tok avant d'aller sur facebook donc malgré vous avez tapé photo vous êtes fait avoir quand vous dites que dessous n'est pas fiable quand vous dites que dessous c'est un infiltré quand vous dites que dessous 15 15 allait filmer tous vos photos vous m'envoyez voici l'une des preuves la preuve je suis pas paris à ce moment je suis au village donc voici où la dame est tombée et l'onor est en train de parler mais si deux autres voilà facebook après je vais vous montrer quand ils étaient en train d'être chasser devant l'ambassade devant l'ambassade après le poteau où ils étaient en train de les chasser vous allez voir la dame ils ont été chasser devant l'ambassade là les policiers étaient en train de les gazer après le poteau voilà voilà de ceux étaient à côté il est en train de filmer et vous allez voir voici la dame ils vont montrer maintenant là il est en train de filmer à côté voici la dame qui est là regardez la dame est en train de tomber voilà vous voyez ok je reviens voici la dame qui est en train de tomber ici et c'est de se passer à dossier car les pubs et sa voix je vous ai dit que ne comptez pas celui là si vous comptez si dosso qu'est-ce qu'elle ne comptait pas celui je connais l'homme je connais l'homme comme ma paume c'est déjà qu'il est fabriqué alors je reviens encore c'est bon vous allez voir passer j'ai dit dosso et le nom a dit qu'ils sont en train de vous chasser devant l'ambassade et que il ya une dame qui est tombé est ce que c'est vrai donc il allait à son caméraman et j'ai tenté de filmer facebook je viens je vais vous montrer tout à l'heure et là vous allez voir la dame qui est tombé là regardez 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 vous allez voir la dame qui est engagée avec un tri regardez j'ai dit dosso approche toi pour filmer voici la dame qui est assise elle va tomber maintenant voilà brou à terre elle a bougé elle a bougé par terre et dosso même allait filmer la forme à terre et regardez il s'approcher il allait mettre caméra là même à côté mais de sauter un mauvais voici l'honneur et regardez il est en train de filmer et l'honneur regardez j'ai dit dosso comme et le nom a dit que la dame est tombé là fume et le nom même que tu m'envoies parce que je crois pas non seulement il a fumé la dame qui est à terre voilà voici la dame qui est là vous voyez non j'ai bloqué d'abord l'image a cru l'ongazé elle est tombée à terre et du bord de saut comme c'est l'honneur qui dit que la dame là est tombée il faut filmer et l'honneur pour que je sois sûr et l'honneur si tu mets encore un commentaire je t'enlève français que j'ai dit là tu n'entends pas j'ai dit je monte d'abord à tiktok avant de venir si vous faites la main j'arrête facebook je continue sur tiktok vous n'êtes pas beaucoup et puis vous en m'aider donc voici la dame qui est là elle est couché à terre vous voyez est-ce que vous j'ai enlevé commentaire de facebook parce que j'ai aidé à facebook et je monte à tiktok avant de revenir j'enlève vos commentaires comme ça vous n'avez rien écrit si si vous n'êtes pas patient pour attendre je coupe facebook et puis je m'en vais tiktok mais même mieux vous ne partagez rien et vous en m'aider les gens voici la dame qui est là il ya un téléphone ici j'ai dit je monte là après je viens ici qui est là où est ça où est ça vous voyez voici la dame qui est là donc j'ai dit à dosso il faut filmer et le honor parce que c'est elle qui a lancé le fake news et on continue vous allez voir qui va nous montrer et l'honor regardez voilà vous allez voir et l'honor voici l'honor attendez voici l'honor qui est là chers publics tiktok laissez facebook là on s'occupe pas d'eux parce qu'il ya déjà dit que je montre ici après vous je vais vous montrer comme elle veut pas écouter j'ai pas si faut même si j'ai fini de montrer ici je coupe le live voilà ceux qui ont mes commentaires on voit pas on voit pas là sur facebook là après que je monte ici là je coupe facebook voici babo koné même qui a à côté et douceur mouvain il allait même pas beaucoup ni voici la dame qui est là à terre voici où elle entre les sabins ici attendez je vais vous montrer l'honor voilà voici l'honor qui est là vous voyez chers publics tiktok voici l'honor qui est là donc dessous il allait à côté il allait filmer et l'honor et babo koné et vous voyez voilà voici l'honor qui est là voici l'honor qui est là voici l'honor qui est là alors j'ai pas dit si facebook tiktok tiktok j'ai bien si facebook je vais montrer ça à facebook maintenant l'avion se fâche pas mais français que je parle là tu n'entends pas je vous dis je vais montrer si tiktok et après je viens chez vous vous écrivez on voit pas on voit pas bonsoir à toi mon frère marie non c'est les gars de facebook je l'ai dit patienter j'ai mille personnes ici la priorité c'est là où il ya mille personnes qui la femme qui avait monté qui voilà les personnes de facebook soyez patient parce que la priorité c'est tiktok sur tiktok il ya mille personnes et à 133 partage donc si vous êtes trop pressé venez sur son tik tok venez ce petit temps parce que ça le déprogramme après moi je comprends pas je suis en train de montrer à tik tok je vous dis de vous calmer vous qui est sur facebook là qui a déjà payé un téléphone pour moi qui donc payé un téléphone ou bien payé ordinateur j'aimerais si vous de vous allez regarder non j'aime pas ça quelqu'un s'est fatigué l'entrée fait truc vous êtes là on voit pas on voit pas on voit pas je suis pas fâché pourtant je vous ai bien expliqué que je suis en train de montrer la vidéo c'est tiktok et je vous reviens mais dans ce cas là vous vous calmez je suis pas obligé voilà je suis pas obligé j'ai mille personnes ici c'est qu'ils sont prioritaires on se calme on dit à l'a dit on attend on attend c'est tout si c'est comme ça mais j'ai fini de montrer si tiktok je coupe non c'est tiktok qui est prioritaire ici chez moi facebook vous n'êtes pas prioritaire bon les gens de facebook comme vous avez baissé un peu vous êtes à 800 je vais aller sur facebook vous avez baissé si vous montez à 1000 je viens je viens pas chez facebook mais là si tu voulais pas venir sur tiktok soyez à 1000 d'abord je vous ai montré mais là si tu es un gras comme ça avec facebook aujourd'hui d'accord soyez 1000 personnes avant que je continue à vous je reviens sur facebook facebook alors on revient ici facebook voilà après que eleonore nous a dit que il y a une dame qui est tombée j'ai demandé à dosso 15 15 de s'approcher et on va voir comment la dame elle est tombée voilà je sais pas si tiktok je peux tourner la caméra non tiktok quand il tourne la caméra il coupe hein tu sais ça non kimia quand il tourne la caméra de la vidéo il coupe mais quand il montre en face il ne coupe pas tiktok patientez si vous montez à 1000 personnes je reviens vers vous je vais vers facebook tapoter et monter à 1000 je vais montrer ce que je viens de vous montrer tout à l'heure à facebook alors c'est parti facebook facebook ici lorsque eleonore a dit qu'ils appellent un poteau magistral à ton cadéro et qu'il ya une dame qui était tombée j'ai demandé à dosso 15 15 d'aller filmer et dosso qui a été gentil il allait filmer la dame parce que les les manifestants n'ont pas filmé la dame donc pour être rassuré qu'on avait notre infiltré dosso 15 15 voici l'image qu'elle a tu fais monter les gens alors qu'ils vont pas intervenir après j'ai coupé moyen faire un autre lien voilà voilà vous voyez voici la dame voici la dame qui est là vous voyez la dame là chez public facebook c'est le nom qui nous a dit que cette dame elle est tombée et donc comme et le nom ne voulait pas filmer moi j'avais mon infiltré qu'on appelle tout ça passant aussi j'ai demandé à dosso d'aller filmer la dame et dosso s'est approché pour filmer enfants des gens regardez là-dedans elle est tombée et dosso la filmer et pour être rassuré dosso est en partie filmer même Eleonore regardez cette dame elle est en terre et voici que vous connaissez qui est là et dosso je lui dis il faut filmer Eleonore et il allait filmer Eleonore il nous a envoyer voilà vous voyez donc voici Eleonore qui est là la femme elle est là ça va vous voyez donc voilà et voici Eleonore voilà voici Eleonore attend j'ai réculé voici Eleonore et attends l'image là j'ai dit à dosso il faut filmer Eleonore et voici Eleonore et voici Eleonore ici qui est de soi allé filmer et il m'a envoyé voici Willy Blanc voici Eleonore qui est derrière vous voyez Eleonore et derrière j'ai prévu Facebook TikTok si vous êtes milliers viens si vous n'êtes pas milliers ne viens pas ici donc voilà voici c'est ici voilà voilà voici Eleonore vous voyez non Eleonore est là ça c'est en allant devant l'ambassade de Côte d'Ivoire donc ils ont été chicotés frapponnés jusqu'à ce que on les chasse donc voici ça ici cher public Facebook cher public Facebook je vais vous montrer maintenant la confirmation qu'on avait notre infiltré dosso Vassanossi qui était sur le terrain le voilà là je lui ai dit prends une photo et il faut m'envoyer photo de la manif de tous les photos qui se sont passés là-bas bon je ne sais pas pourquoi tu fais monter les gens sur le panel parce que moi je ne fais pas de live moi je vais couper pour aller faire Maghrib je dois parler d'autre chose tu fais monter les gens il est l'heure de faire Maghrib je ne peux pas faire trois vidéos par jour je ne sais pas Kimia pourquoi tu as fait monter les gens je ne sais pas alors chers frères et soeurs j'aimerais ici remercier le président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara monsieur le président de la république vraiment vous êtes puissant c'est-à-dire à 6000 kilomètres d'Abidjan vous avez réussi avec les autorités françaises à mater cette minorité probable et j'aimerais ici dire aux militants du RHDP que vous avez répondu vous n'avez pas répondu à la provocation des gens là vraiment je vous dis merci merci beaucoup parce que si vous étiez allé là-bas et qu'il y a eu des affrontements ils allaient accuser le président Ouattara alors que tout était déjà géré non seulement ils n'étaient pas nombreux et de deux ils ont tapé poteau voilà je vous montre ici hello no vous voyez voici hello no cher public TikTok cher public Facebook voici hello no et dans la vidéo la dame est tombée ils n'ont pas montré parce qu'ils n'étaient pas nombreux ils ont été gazés à gaz lacrymogène et notre infiltré monsieur dosso 1515 a réussi à filmer la manifestation poteau je me suis dit pourquoi j'ai réfléchi attendez si le gars m'attrape elle a dit pourquoi Guabocone il a fui parce qu'à un moment donné tout le monde le cherchait pourquoi elle a commencé à gazer et à mater tout le monde il a fui merci beaucoup pourquoi Guabocone a fui cette question c'est une bonne question pour répondre à cette question alors nous allons demander à notre infiltré monsieur dosso dosso pourquoi Guabocone a fui parce que j'ai une vidéo ici j'ai une vidéo ici là il dit parce que durant toute la manifestation il a toujours été présent au devant mais à ma grande surprise quand on chicotait avec des matraques et on gazait donc on mettait un peu de baïgon tout le monde ne cherchait personne ne l'a vu effectivement et il a crié le nom de quelqu'un que j'ai montré ici je te montre je vais montrer ça ici écoutez ça va aller on a qu'à appeler les pompiers pour une femme là-bas elle a eu les trucs dans ses yeux pardon chérie mon frère écoute moi je vais montrer ça Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit que tu ne l'as pas fait ! Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit que tu ne l'as pas fait. oui 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 parce que vous connaissez à créer son nom d'un micro lorsqu'ils ont commencé à les gazer bon kimia l'a dit de te montrer ça l'a dit qu'il vient de faire des dessins merci voilà il vient de faire des dessins merci beaucoup je vais venir chercher donc à couler le calari n'a pas la couleur que l'ailan voilà parce que justement j'ai vu qu'il a disparu au début il était dans la manif bien au devant et soudainement à ma grande surprise le monsieur a disparu au moment où on gazait au moment où ça gazait et au moment où surtout voilà il y avait déjà tentant d'être matraqué oui alors que normalement c'est l'initiateur de cette manifestation non c'est lui qui doit prendre les coups c'est dit qu'il doit se faire gazer oui je pense que sa voiture sa moto et puis partir à il a vu parce que je pense bien de manasse à deux après il ya deux manades et va pas redonner c'est vraiment très suspect quoi tu as l'initiateur donc normalement même c'est lui qui doit fermer la manifestation parce que c'est lui l'initiateur tu comprends mais franchement c'est méchant quoi c'est misérable à dire franchement et ici une manifestation et puis partir comme ça laisser une ma vie pauvre maman couché au sol oui qui s'est fait gazé d'autres qui se sont fait matraquer et léonore qui a failli vomir mais là tu vois j'ai une autre question à te poser ma question est la suivante dans l'histoire les gens racontent que la Côte d'Ivoire est vendue par la France et que c'est Macron qui dirige la Côte d'Ivoire etc etc l'a dit mais quel est l'idée d'aller manifester dans un pays mais c'est la France France l'a dit c'est à dire que la France en fait c'est la Côte d'Ivoire en blanc tu comprends effectivement quelle est la logique d'aller manifester dans un pays où on dit que c'est Macron qui donne les ordres l'asile à quoi s'attendait-il c'est la question que je te pose ok donc moi même je suis je sais pas comment répondre à cette question franchement parce que cette question me dépasse on ne peut pas estimer ou dire que c'est la France qui décide tout pour la Côte d'Ivoire et soudain brusquement sachant bel et bien que la France tient avec le docteur le président Hassan Ouattara et vous allez demander à même France là de changer son avis ou de changer son regard sur le président Ouattara vraiment j'ai comme au risque de me répéter c'était de l'utopie c'était un mensonge c'est une manipulation voilà voilà c'est vrai même comment tu vas demander aux complices du docteur Hassan Ouattara de mettre le nom d'un panafricain sur la liste électorale c'est ça le problème et Kimia il y a un truc que tu n'as pas encore parlé de ça j'aimerais que tu salues nos militants tu n'as pas répondu tu n'as pas répondu à la provocation tu m'entends dernière question oui et Léonard dit appeler les pompiers de quel pompier parle-t-elle ? ah c'est les pompiers de Vladimir Poutine non les pompiers de Vladimir Poutine les pompiers de Vladimir Poutine c'était les pompiers de Vladimir Poutine mais malheureusement Poutine n'était pas là-bas ah non j'ai reçu le boulot franchement ah mais moi-même attends là j'ai dit Kimia à ton avis si leurs bombes m'ont attrapé qu'est-ce qu'ils vont me faire par rapport à ce poteau qui vient de... si les gars t'attrapent qu'est-ce qu'ils vont te faire ? ils vont te récupérer ils vont te déplumer ils vont te dépoiler ils vont te verser un peu eau chaude sur toi de toute façon on attrape le blé là ils vont te verser l'eau sur toi ils vont te faire cuire, te cuire ils vont t'assaisonner ils vont bien te braiser tout ça pour moi te couper un petit morceau et puis jeter un peu ton corps parce que c'est ce que M. Sorongue m'a dit il dit que ce que M. Sorongue m'a dit il dit que c'est que M. Sorongue m'a dit au pouvoir la tête allait à Nakorogo à Gagnoua notre jeune m'a guiber au Gené donc tu vois ça veut dire que c'est ce que ça allait faire ta tête allait être assez guère Kimia attends il y a une dernière information Doso vient de mes cris il dit lorsque les policiers ont commencé à gazer les militants et les manifestants il y a deux personnes qui ont fui qui sont-ils ? il y a Souley qui a fui et puis Babo Kone Doso merci merci beaucoup attend je vais répondre merci beaucoup Doso parce que Kimia pensait que c'était Babo Kone seulement qui avait fui ah d'accord merci Doso oui l'organisateur Babo Kone a fui oui le communicant de la manifestation Souley de Paris a fui oui pourtant lui met c'est chez lui Paris un Guineen qui met le nom Paris sur son nom un Guineen attend tu es en train de me dire que les panafricains ont fui la soupe fêtue de la France oui mais c'est ce que Doso l'antenne me dit ici oh la 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 mais c'est incroyable Souley a fui c'est ce que l'antenne me dit Souley a pris la poutre d'escapette lorsqu'il a vu les gaz lacrymogène parce qu'ils pensaient qu'ils allaient les attraper pour les faire rentrer dans l'ambassade parce qu'ils n'étaient pas nombreux ils n'étaient pas nombreux incroyable donc finalement le dicton qui dit que c'est Dabaya là c'est vrai ouais il n'y a rien oh la 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 elle a dit moi même j'ai mis nous m'oblons quand même là même je suis une autre question à te poser et le rendez-vous qu'ils ont donné à d'autres babaday le babaday monsieur Touré Issyaka parce qu'il était là-bas depuis midi 30 jusqu'à 17h il est resté jusqu'à 17h en fait je t'explique Doso m'a expliqué oui alors Doso oui qu'est-ce qui t'explique Doso écrit-moi écrit-moi essaie de nous décripter qu'est-ce qui t'a été expliqué parce que nous on veut savoir ok Doso dit que lorsque Issyaka était là-bas parce que Issyaka avait déjà fait une main courante où il a dit dans sa main courante que lui n'en est pas accepté salut et mettez les cœurs pour Issyaka c'est le président de la Djoubisi gang mettez les cœurs pour Issyaka le président son nom Kimia tu connais pas son nom attends je vais te dire son nom il s'appelle le président de la Djoubisi gang c'est l'homme qui dresse les malpolis là donc chose qu'on appelle mais par contre il faut prouver attend mais il a dit quand même il faut préciser quand même qu'il s'est déplacé seul comme ensemble merci cool cool tu m'envoies 50 étoiles hier là il y a quelqu'un qui m'envoie 1000 étoiles en direct ton modia prends tes 50 étoiles là il faut envoyer ça à Hermann Hermann Continer c'est lui qui a besoin de 50 étoiles ton modia cool ton modia matin midi et soir merci Momo Touré je viens attends attends je vais répondre rapidement faut pas faire j'ai oublié attends merci Momo attends j'étais en train de parler de quoi même alors le président non tu disais que tu allais regarder dans ton message pour tes oui Dossot vient de me répondre tout à l'heure Boubaka Touré est là Boubaka Touré il a partagé la vidéo Touré Boubaka depuis les Etats-Unis il a partagé j'ai vu ça tout à l'heure alors Dossot vient de me répondre oui que le président de la Djoubisi gang alias Issyaka Touré lorsqu'ils ont attendu qu'il était arrêté vers l'ambassade ils ont eu peur d'y aller parce que Touré Issyaka dit alias le président de la Djoubisi gang l'homme qui a vadis l'homme qui a vadis ivre à agressation on continue 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 on est lancé on est lancé était devant l'ambassade donc peur de se faire frapper c'est-à-dire lui seul donc près de 50 personnes dans Marif là ils étaient 50 au total donc Issyaka Touré alias le président de la Djoubisi gang qui est d'origine croyera parce qu'il n'est pas c'est le faux c'est le faux c'est le faux courage comme ça maudia de tous les céréfaux donc chacun il était à là-bas de 13h jusqu'à 17h dans eux ne voulait pas risquer pour aller là-bas parce qu'il y a un parmi eux là qu'on appelle je ne sais pas si c'est petit mato bien quoi là et il y a oublié son nom là il a pris il a pris un dolio lorsqu'il voulait s'en prendre à Adjoumani donc le gars a dormi attends attends je te raconte cette histoire c'est très important lorsque Issyaka l'a fait dormir je viens Kimia laisse-moi terminer Kimia laisse-moi terminer attends attends là tu confies je suis la voix off parler derrière toi aussi quand même je suis la voix off ouais voilà on y va voilà quoi ok lorsque Issyaka a fait dormir ce dernier là oui non non là il a anesthésié voilà le gars il s'est réveillé où aux urgences et la première personne qu'il a vu c'était Parigo il a dit à Parigo Dieu dit on n'a qu'à faire les bons oeufs sur la terre Parigo dit pourquoi il dit mais Parigo te voilà toi et moi nous sommes au paradis Parigo dit tu n'es pas au paradis c'est Issyaka Touré dit alias le président de la Djibouti qui t'a têté donc tu n'as pas vu parce que quand il a vu les âges femmes là aux urgences il pensait qu'il était au paradis et il dit à Parigo Parigo Dieu dit de faire les bons oeufs sur la terre Parigo dit pourquoi il dit mais te voilà toi et moi nous sommes au paradis Parigo dit tu n'es pas au paradis c'est Issyaka Touré voilà c'est Issyaka Touré le président de la Djibouti qui t'a donné un dolio donc tu viens de tes réveillons aux urgences c'est Issyaka Touré quand Desoë a annoncé sa présence devant l'ambassade eux tous ont eu peur de se réveiller au paradis devant les urgences donc depuis lors ce monsieur a été décoré par moi l'a dit chérif le président de la djoubissi gang et quand on a dit que le moral est là bas là et non ils vont pas aller devant l'ambassade qui va aller devant l'ambassade qui veut se réveiller aux urgences personne n'est parti c'est quand le gars a fait vidéo pour dire bon je m'avais à l'hôpital j'ai laissé ma femme et tout son croissant s'est grippé maintenant on va devant l'ambassade on parlait de moi parce qu'il s'arrête est déjà parti dans le tout cela ils ont commencé à savoir merci beaucoup l'affût de cela est arrivé lorsque lorsque la dame elle a été voilà là ce qu'ils voilà donc la dame était en train de dire oui soulé de paris c'est toi tu m'as dit de venir à la manif babo connaît c'est toi tu m'as dit de venir à la manif mais soulé tu peux pas m'inviter à la manif et maman au poil jaune était là bas on dirait que la dame qui est tombé là d'après les informations de saut oui non elle n'a pas fort de moi comme elle va quand même à la fois de souleur jamais elle est fond de souleur m l a dit si elle a dit qu'elle est fond de souleur donc pourquoi sous la fuie sous les s'est rendu compte qu'il a donné rendez-vous à deux papahoui il y a une baba oui qui a pris des bains et à l'autre baba oui qui est à très c'est plein selon les informations que de se donner ouais voilà il ya écrit des jalousies donc de japan pourra aller à ce moment au poil jaune était contente parce que sa rivale dans cela donner rendez-vous à manif c'est un qu'ils ont fait mais là elle est un contact dans elle est l'encouragé de s'allait filmer cette dame voilà donc sous le maintenant c'est ce qu'il s'est senti en danger dans il a pris la boue d'escapette il a frayard on sait même pas où les radrées quand on vous dit que sous les cinq guinéens ça c'est ça c'est un comportement des guinéens comment tu fais inviter deux papahouris d'une manifestation pour tout d'une manifestation pour tout et qu'ils aient oublié le milliard d'un chômeur était là bas au lieu le monac c'est le seul milliard d'un sur facebook qui chôme lui aussi il était là bas oui il est là bas on lui est titanic le milliard d'un chômeur lui aussi est là bas il est à la manif il est à la manie à le chicolo le gigolote le gigolote zéro étoile dit willy black il était là bas il ya marie jante lignonne aussi qui était là bas à là où il n'était pas là on dit les hôtels là ils ont doublé les prix 1 à l'air dit il veut plus il veut plus marie jean tabo parce qu'elle est venue dans l'intention de croiser à il est donc à il est à il le coup tient du mois plus à et des mois plus donc j'ai lancé un message à tous les célibataires qui sont dans la manif marie jean tabo pigné néni elle est là bas dont elle va repayer son hôtel elle veut plus aller dormir chez olivien à olivier le monac l'a déjà insulté le milliard d'un chose la chômeur c'est pour la première fois moi il voit un milliard d'un chômeur donc marie jean tabo pigné néni elle est là bas bon elle pensait que à il est allé venir et elle allait manger elle est dit moi je magie plus à la salarié oui vas-y bon d'après les informations que dosso nous donne et dans l'itinéraire de la manif il n'était pas prévu d'arriver devant l'ambassade lorsqu'ils ont fait la demande voilà il a monté sur l'itinéraire et comme il s'est senti piégé donc il fallait contourner l'itinéraire qu'ils avaient donné et allé se retrouver devant l'ambassade pour faire croire aux gens que lui il avait donné c'est ce que dosso m'a donné comme information et à leur grande surprise ils se sont retrouvés face à la police française dont le prado avait déjà appeler à nous avait déjà appeler à doit appeler macron il est marron je sens que tu quarante-neuf personnes 50 personnes en train de faire mouvement devant mon ambassade il dit le si je les vois devant l'ambassade de côte d'ivoire alors l'armée française va rentrer ma produit t'inquiète pas voilà les jeunes là et ceci était dedans et donc quand ils sont arrivés aux alentours de l'ambassade maintenant les polices ont dit à monsieur connaît babo l'itinéraire que vous avez mis dans votre demande de manifestation il n'était pas prévu qu'il y ait l'ambassade de côte d'ivoire parce qu'elle est interdit strictement de voir des valets de la russie à les arrêter devant notre ambassade donc babo qu'on est maintenant pour brûler la piste celle-là de soi a fumé la partie là où il disait laurent babo dit de contourner le caillou laurent babo dit de contourner le caillou dont les militants et n'ont pas compris et maintenant ils voulaient s'entêter maintenant et forcer le barrage pour aller devant l'ambassade alors qu'ils sont pas nombreux voilà comment les policiers ils ont assumé leur responsabilité et la deuxième dame qui est tombé là c'est c'est beau elle vit salut à toi et qui m'avait oublié une petite partie d'ossom a confirmé que les militants des projets de bleu boudin n'était pas là les militants de simone et iv du mgc n'était pas là voilà c'est l'humiliation c'est à dire l'échec de cette manifestation qui voulait éviter parce que tu ne sais pas babo n'est babo n'est plus représentatif ici dans la diaspora laurent babo après son retour en côte d'ivoire le 17 juin 2021 l'humiliation qu'il a fait subir à sa femme madame simone et iv parce qu'il était sous l'effet du nassidi que moi même l'a dit j'ai fabriqué pour nadibamba ça je le regrette je demande pardon à madame simone et iv c'est de ma faute c'est moi l'a dit le papato qui fabriquait ce nassidi croyant pour moi que nadibamba allait payer mon argent elle n'a pas encore remboursé mon agent des nassidi et donc monsieur laurent babo l'homme aux deux pieds gauche qui était sur le fait des nassidi et les calais qui n'a dit amis sous ses yeux s'est permis de chasser sa propre femme dont ils ont passé 30 années ensemble premier heure de laurent babo ça bleu goudé que je demande d'ailleurs bleu goudé faut faire cuisines pour moi et bleu goudé en litre fort dans sauce graine ça bleu goudé qui a passé son temps à faire à manger pour monsieur coudou laurent babo dit à vous sida l'homme aux deux pieds gauche quand il vous dit que babo n'est pas bété là ça c'est une preuve parce qu'aucun bété n'a la taille de babo non les bété ils ont état moyenne babo à la taille d'un maraca ça s'appelait et de deux janet coudou qui est la petite soeur de babo elle ne porte pas le nom babo et trois michel babo qui s'appelle michel il n'a jamais le nom coudou dans ce qui veut dire que son nom des génies là son nom des diables là de petit fils de jacouba sila il a obtenu ce nom là on ne sait même pas où les des gens là bref donc à partir de ces instants laurent babo a commencé à se faire détester voilà laurent babo a commencé à se faire détester auprès de ses militants et à son retour en côte d'ivoire après le 17 juin on a vu un laurent babo encore sur les faits de nassidi que moi même l'a dit tout le monde a vu cette vidéo la vidéo elle est sur ma page où j'allais en belgique pour aller donner le nassidi à ma grande soeur mais ma grande soeur elle en a abusé moi j'ai dit le traitement c'était un matin et le soir mais je ne sais pas ce qu'elle n'a dit à l'enfer au lieu de donner un matin le soir elle s'est permis de mettre midi dedans alors que midi n'était pas dedans oui je lui ai prévenu que nassidi là y'a pas ça c'est pas ma faute là c'est plus ma faute voilà c'est plus ma faute et donc ma grande genèse nadi bamba elle a commencé à donner le nassidi matin midi et soir dont je n'étais plus responsable et puis attend attend qu'il ya une petite partie que j'ai oublié de réciter et puis qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle était en colère contre babo parce qu'il devait à la maman pour dire que c'est nadi qui lui donnait à manger elle a mis le rang babo dans une bassine elle a coulé d'abord le nassidi dedans elle a mis l'eau et la fin soit le monsieur dedans elle lui a lavé de la tête jusqu'au pied qui ne devait pas venir cette manifestation non ils n'ont pas mis les pieds parce qu'ils allaient les rapatrier ah c'est que marie jean tango sa soirée a gagné ce soir marie jean tango sa soirée a gagné ce soir oui oui qui mais allons-y doucement allons-y pas à part nous allons montrer les chèques d'abord de monsieur laurent babo dans la diaspora et donc partant de ce faire lorsque on a vu nadi laurent babo à à maman village il a usurpé soit disant que c'est un village des coups de paul sinon son village est caillé les décailles pourquoi il est décaille parce que pour voir la ressemblance de quelqu'un à son nom ou à son grand-père il faut regarder son front quand il regarde le front de laurent babo tu regardes les yeux de laurent babo c'est yakouba sila en dessin même tu n'as même pas question à déposer il n'y a pas vêté polygames depuis quand vous avez vécu des polygames oui attends on va l'étape par étape pour arriver si les chèques d'abord kimia c'est très important nous sommes en communication tapoter le laïve tapoter le laïve la voix vous aimez moi et moi et c'est vos chances là je suis au village c'était en paris brésil j'ai dit si j'étais à paris demain j'ai tout le tourne à paris mais vous avez santé samedi prochain vous avez alors on continue donc quand laurent babo était à maman il a dit que c'est nadibamba qui lui donnait de l'argent pour le nourrir et comment est ce que nadibamba qui n'a jamais travaillé pu avoir des milliards pour nourrir babo en réalité babo avait déjà vendu la porte d'ivoire aux autorités françaises dans l'argent là il a pris pour donner à nadi non mais il faut que j'arrive à l'échec de cette manie ok donc partant de ce fait déjà il avait déjà placé madame simone et yves et deuxièmement il a dit de contenir le caillou de affingues sans affingues sans qui fut le premier ministre de monsieur laurent babo à l'époque dans lui l'ont mis de côté ils ont tous les deux ont contenu le caillou mamadou koulbali qui fut le premier est le président de l'assemblée nationale sur laurent babo lui ont contenu aussi son caillou son ami et frère aboudraman sangaré qui avait marié mis de l'eau et qui va y pour la maplon d'après pas de la partie des maplon c'est une chose là dit et wilwe jordan il dit c'est pas tout fricain c'est papa pan-africain c'est pas tout fricain donc il va et mais j'ai maplon entre eux c'est un bâti de mon goût ça donc il n'a jamais rendu visite il n'est jamais qui s'est jamais rendu sur la tombe oui oui il s'est jamais rendu sur la tombe de aboudraman sangaré donc voilà comment la division a commencé et blé goudé maintenant se sentant isolé abandonné le président à la sang ou atara le tactique sien le magicien de la politique ivoirienne le champion de la politique ivoirienne il a dit que c'était c'était pas juste c'était pas juste qu'on laisse monsieur chable goudé il est une information très importante on dit que sous l'aide de cancan a fui pour entrer dans la boulangerie rapidement on l'a chassé de la boulangerie il a été chassé là-bas deux autres m'a pas détaillé ça deux autres va m'envoyer l'information on continue timia faut arrêter de m'interrompre on va arriver au poteau s'il te plaît alors dans le dialogue politique le ppac il n'a jamais parlé du cas de monsieur chable goudé et maintenant c'est affinguer son qui a demandé au premier ministre ainsi patrick que monsieur chable goudé avait été oublié par laurent babo laurent babo pourquoi il a laissé chable goudé là bas d'après de certaines informations bien quand michel babo s'est rendu à la haie et que chable goudé a fait la sauce grain il a mis plus de viande dans la sauce de babo qu'était michel donc michel était en colère michel babo était en colère bon je ne sais pas s'il n'y avait pas assez de viande dans la sauce de bambou je ne sais pas si bleu goudé n'a pas mis assez de sauce sur le riz de babo c'est qu'il fut en colère de babo contre monsieur chable goudé dont il a gardé dans la contre le bleu goudé moi ce que je te conseille il faut refaire encore la sauce là et puis tu as un peu de viande en bas de la sauce de babo parce que babo et puis bleu il ya une partie que j'ai oublié toi bleu goudé mais avant de faire la cuisine pour aboussila il faut demander à nadi puisque c'est elle qui donnait l'argent elle a l'habitude de lui faire manger sous mara la fille donc il ya tout ça qui est dedans parce qu'ils ont posé la question bleu a dit demander pardon président laurent babo je cherche pas à savoir ce que j'ai fait au président laurent babo il ya des murmures qui sont tombés dans mes oreilles que le président laurent babo est fâché contre moi et je vais te dire pourquoi il est fâché contre toi nadi bamba lui donnait souma la fille ça c'est de ta faute et puis elle blé ça là c'est de ta faute sinon on peut les réconcilier il m'a dit tu vois pas nadi et la viande tu vois pas tout vient qui m'a dit à la tiens j'ai l'accueil ou à s'agir tableau ou des potes et réconcilier babo moi je te donne un conseil non il n'a pas vu ça c'est ce type de viande qui se prend avec babo c'est ce même type de viande tu dois mettre dans la sauce voilà voilà c'est ça bleu goudé c'est ça qui a manqué à bleu goudé mais bleu goudé devait demander voilà pourquoi monsieur monsieur j'aime un à taminga ou bien quoi babo l'a apprécié passé quand lui l'a regardé nadi bamba nadi bamba elle est symbole salive le string est le symbole de la démocratie quand il regarde le string ça dit c'est le symbole de la démocratie parce qu'elle sait pas voilà le string c'est le symbole de la démocratie parce que c'est pas la gauche de la droite et l'arrondi le bord et l'arrondi d'avoir donc donc le boudé il fallait démonter à jamais quand même temps parce que l'oran babo aime la viande et qu'il aime sombre à l'afrique babo est pas chez pas être là pas fait sombre à l'afrique donc affiné ça maintenant a posé le problème de bleu goudé et le présent à sa ouatras a envoyé monsieur claude maurot saïd pour aller rencontrer bleu goudé et bleu goudé a expliqué son problème c'était une histoire de passeport et lorsque le passeport de bleu goudé lui a été remis bleu goudé quand il est rentré il a dit merci au président la sang ouatras qu'on salue ici d'ailleurs tout le on a vu et il a demandé un rendez vous pour rencontrer monsieur babo voilà comment babo essaie de s'évenger de bleu goudé et voilà comment il essaie de s'évenger dont le premier courrier que bleu goudé a envoyé à monsieur babo pour le rencontrer oui en réponse du courrier de bleu goudé monsieur laurent babo a dessiné un string et puis l'envoyé à bleu goudé c'était pour lui dire ça c'est le signe de la démocratie elle c'est pas la gauche de la droite et elle a rendu les bords ça veut dire que tu n'as pas fait sombre à l'afrique et assez des viandes et la vie des dents pour rendre vous à l'année c'est ça le problème sinon en réalité tu as vu les chefs et roi traditionnels qui sont allés voir babo ils ont demandé à babo qu'est ce que tu reproches à sable goudé il dit je ne lui reproche rien en réalité c'est la viande qu'il a pas mis dans sa sauce et dans son sombre à l'afrique mais ce babo il adore la viande il a le comportement d'un maraca d'un culat c'est pour ça que le string qui a été donné c'est un string rouge voilà c'était rouge t'as tout compris et c'est le même rouge là qu'ils ont porté c'était rouge oui comme la viande quand on peut découper la viande effectivement donc il n'y a qu'est inspiré wii t'as inspiré même pas du bête mon numéro de donc kimia qui te pose pas des questions quand ils voient laurent babo dit au président la salle ouattara que lui il souhaite que guillaume qui bafouri soro rentre en code ivoire parce que il veut une réconciliation en guillaume soro et le président la salle ouattara et soudain brusquement lui il n'y pardonne pas mais c'est ça bleu boudé mais pose toi la question le problème ça fait des viandes ça fait des viandes là le vieux là joue pas à la viande là les gores ont insulté adraman si c'est sur facebook voilà ça c'est au dessin sinon il n'y a pas d'autre problème mais quand même faut regarder le parcours mais du fpi regarde aboudraman sangaré qui prend mise de l'eau est la viande et elle a été récupérée par monsieur iva ippo marie jean tabo qui fait que aïe l'écouté à viande voilà voilà donc elle allait faire un petit tapis d'eau pour manger un peu de viande de monsieur aïe l'écouté à olivier le monarque on dit lui on dit lui la viande le milliarder chômeur lui aussi la viande donc lui il lève à l'évenu il va aller l'autre côté la bavette une jolie là il parle pas ça lui l'entraver pour toi là bas bref donc c'est un combat des viandes sinon c'est pas pour inscrire le nom de laurent babo sur la liste électorale c'est ça parce qu'ils veulent de l'eau pouvoir pour manger la petite vie à l'époque c'était l'affaire de viande internationale merci beaucoup de michel ouais ouais et white il a aussi à la viande n'a dit faut pas parler d'elle pas nadive a porté plein contenu parce que nadia c'est mal là c'est qu'il ya le brassard oui merci beaucoup merci voilà donc attention faut éviter de parler de la blanche là parce que nadia peut porter plein contenu actuellement et j'ai apporté plein de comptes à les athées parce que son nouveau nom c'est n'est sûrement de la dépréter la c'est le n'est sûrement de la dépréter la voilà donc maintenant pourquoi les militants maintenant des chables bouddhé n'ont pas répondu à l'appel quand laurent babo s'est retrouvé dans son funérail qu'il appelle la renaissance passé bambou qui a presque 80 ans lui peut pas dit qu'il venait encore à tchèque babo tu vas mettre combien de fois donc elles se sont retrouvés dans leur funérail à beauville maintenant il était question de parler de monsieur chable bouddhé parce que j'étais d'entendu babo dit voici ce que je vais faire pour la croix d'ivoire pourquoi on doit inscrire mon nom si la ligne c'est l'être il est parti par l'été de cuisine là bas il dit y en a qui disent que je faisais à manger pour le présent babo il faisait mais l'agent là ça venait de la viande des nazis bamba quand j'ai vendu le pays à blesse comparé et à chirac l'agent là c'est nabibamba qui gardait cet agent et celle qui donnait l'argent de popote et j'aimerais katanga lui il me connaît mon babo j'aime la viande donc il mettait beaucoup de viande dans ma sauce c'est pour ça que les gens du ppc sont fâchés parce que le gouvernement interdit à tauter en cas d'ivoire à tauter ça et ça mais ça il ya une manifestation qu'ils vont organiser contre la tauté qui a été interdit dont je demande au président ouattara de bien réfléchir sur l'interdiction d'atauté et donc jamais katanga lui il mettait beaucoup de viande dans la sauce de babo parce que babo il aime trop la viande et donc quand chable goudé a arrivé chable goudé a dit bon écoute c'est moi le fils c'est moi je dois m'occuper de mon père jamais katanga à partir d'aujourd'hui j'étais interdit de faire la cuisine pour le présent laurent babo mais là où chable goudé a commis une erreur il devait demander les recettes du présent babo à jamais katanga puisque nadi bamba avait déjà donné les feuilles de route à jamais katanga lorsqu'on fait soumra l'afrique pour babo on doit mettre assez de viande dont jamais katanga étant en colère n'a pas donné la recette à bleu goudé et bleu goudé lui il s'est permis de faire la sauce graine babo il mangeait il boudait souvent mais babo ne sentait pas assez de viande dans sa sauce c'est pourquoi babo a aboni dit que c'est jamais katanga qui faisait à manger c'est à dire il mettait assez de viande mais tu vois donc mais après y'a un autre qui a pris le relais il n'a même pas été capable de dire le nom de bleu goudé parce que parce que bleu goudé ne mettait pas assez de viande dans sa sauce donc j'aimerais ici dit à monsieur chable goudé rien n'est tard pour te réconcilier avec ton père rien n'est tard il faut venir chez nous à ces guillemets il ya les femmes ou bien falloir la femme bt qui ont moulé andré whisky et pierre on est à la tasse avant ça je te jure si tu envoies la faute d'une à babo voilà il va faire conférence il va dire je pardonne à mon fils chable goudé j'ai jamais non mais c'est pas grave ayant dit ayant dit on va lui donner un peu de racines tiens on va s'est caché on lui donner un peu de il est tout ça là ça va aller voilà donc chable goudé pour que ton pal a fini avec monsieur laurent babo qui voit les femmes du voilà les femmes bt qui ont les moulins de la bouteille de whisky là si tu as trouvé une là faut envoyer sa photo sinon c'est pas parce que ta nourriture n'était pas bonne hein non babo aimait bien ta nourriture la preuve michel babo à faire à poste pour dit qu'elle lui l'a mangé ta chanteur elle était bonne mais le problème c'est bien je l'ai même calme je me rappelle il a le caractère et le comportement des maracas donc il est bien je te juge les goûtes et si tu réussis à donner un tasse à bas c'est à dire qu'on détériore si vous gagne oui tu prends un rabat et tu donnes à bago là ou à lèvée il va te pardonner ou à lèvée il va se retrouver dans funérailles il va dit je pardonne à mon fils jamb le goudé qui me faisait à manger à la haie qui a mis beaucoup de viande dans ma sauce mais c'est ce qui était dit c'est provenant de viande sinon blé goudé s'est préparé et d'après mes informations papa papa michel babo voulait couper ses doigts oui car une voiture car une voiture même arabe a été invité oui voilà mais elle a raison et tchè elle protège ses intérêts quelqu'un qui a vendu toute une nation pour te donner l'argent pour le nourrir tu vas jouer avec ça et puis même si c'est épilé a dit attend mais quand les goûtes et faisaient là elle pourrait pas bien mettre un assis dedans le médicament que tu lui as donné voilà donc tout cela ça empêchait nadi de mettre son assis dit la sauce donc tout cela c'est nadi en colère elle est tellement en colère donc aujourd'hui pour comprendre l'échec du pp assis tout pas de cette histoire tout pas de cette histoire de séparation de ce pas lui qui donnait l'argent de popote il ne faisait pas bien à manger et donc quand il regarde tout ce bruit tout cette histoire les militants de blé goudé ont décidé de ne pas la manif donc ça fait pitié je me pose la attention mais mesdames simone n'a pas donné de faire pour participer non pourquoi elle va partir qui est vous qu'est ce qui s'est passé aussi pour un non mais simone quand laurent babo partait à la haie oui il a dit chère ma femme simone oui j'avais un procès à la haie oui façon je connais à la salle ouattara qu'on a milité au front républicain ensemble ouattara là il a trop petit s'il voit que je suis en train d'être acculé par la justice internationale il est capable de ne pas envoyer les vrais témoins pour que je sois libéré pendant que ces militants sont en train ces militants sont en train de crier crier la ouattara que je le vois là il est capable d'envoyer les faux témoins à la haie pour qu'ils soient libérés passé ouattara c'est mon ami depuis l'opposition il a pris il a pris position pour lui contre monsieur pédier donc chère ma femme simone je vais là bas je reviens donc si mon s'attendait au retour de son mari mais à la grande surprise de babo lorsque monsieur chose a été chassé qui était le premier même qui provoque les rendez vous là j'ai oublié son nom je vais me rappeler de lui tout à l'heure lorsque nadi bomba a pris le contrôle de la haie et que celle qui organisait les rendez vous alors elle a dit à monsieur pabou souviens toi quand tu as vendu l'accord ivoire à blanche comparé et à chirac l'agent là j'essaie ici si tu retournes chez simone alors cet agent tu n'auras pas sans oublier monta ça monta sa bas la viande c'est que tu aimes là voilà comment le boulanger a changé de parole parce que ça c'est sa nature babo ça c'est sa nature il dit que je le matin il abroge le soir soro guillaume nous a déjà informé c'est ça il dit que je le sois le matin il change de bouche et donc étant à la haie un coup il appelle simon après que le présentant water a pris une loi d'amnesty pour libérer simon il dit mais simon donc toi qui a trahi le combat tu as fait un arrangement avec à la sang ou atras pour être dehors et à partir de l'instant je te demande le divorce qui est un prisonnier qui demande le divorce et donc on a dit bamba a senti qu'il était engagé dans ce combat de divorce elle lui a fait manger maintenant le soumral africain depuis qu'il a mangé ça la coutouboune la cafabla tomba à l'autre et à l'autre image est passé qu'elle était qu'elle était un gros go on me frappait je ne voyais pas le soleil gars il regardait il regardait chose est ce qu'il est là-bas est ce qu'elle est ce qu'elle est qui regarde est ce qu'elle est qui regardait la balle salut à toi ma petite soeur les années est ce qu'elle est qui regardait la voilà jazza d'adiphan c'est un m m m m m m m C'est un vieux matin, viens là, viens là, c'est un vieux matin, viens là. Et puis au final, au final, tout ça, c'est un vieux matin, tout ça. Eh, go, 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 eh, Abouzila, Abouzila, c'est un fleur comédien. Tout ça, là, si on ne comprends bien, là, du tout, c'est la sénataire de Bouddha, ou c'est au final ? Ah, ben, tu as tout compris. Eh, 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 mais quelle est la solution, maintenant, là ? Ah, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, quelle est la solution ? Parce que, bon, la division de Tiam, aussi, était, ne sont pas parties. Tu peux nous expliquer pourquoi, aussi ? Les gens de Tiam ont vu comment a roulé le président, à Jean-Baptiste, là, dans la farine. Il était, il était dans le front républicain avec le président, après le coup d'État 99. Pour mettre la pression aussi, il a dit que lui, il a l'impression que ce coup d'État a été fait au compte du RDR, et qu'il y avait trop de représentants du RDR dans la transition que le FPI. Et donc, ce chantage a fait que M. Gueye s'est rétracté. Et deuxièmement, il a fait croire à Gueye Robert que le RDR avait fabriqué 3000 fausses cas d'identité pour propager dans la nature, pour pouvoir frauder les élections. Voilà comment il a fait rouler Gueye dans la farine et il s'est éclaté du président Ouattara. Donc, Tiam, qui a vu ça, lui, n'est pas bête. Il sait que c'est le fieu boulanger. Tiam sait que le coalition a dit, là. D'accord. Donc, Tiam, il ne veut pas que Laurent Babo se sert de lui pour accéder au pouvoir. Donc, Tiam a décidé de s'écrater. Voilà. Tiam le connaît. Tiam le connaît, il vit là. C'est un malo, hein. C'est un vrai malo. Voilà. D'accord, d'accord. Là, je comprends mieux. C'est pour ça que les Tiam mis sur leur panel aujourd'hui disaient que voilà, c'est ça, là, on voulait éviter, là. Oui, c'est la honte, c'est ça, là, qu'il voulait éviter. C'est cette honte qu'il voulait éviter. C'est cette honte, là, qu'il voulait éviter. Donc, en conclusion, M. Laurent Babo n'est plus représentatif en Côte d'Ivoire. En conclusion, Toi, tu as beaucoup d'enfants, hein. Il y a une ville André Choua, à Bayon. Qui André, toi, il y a été dévoissé, hein. Comment il y a été dévoissé. Je t'ai dit, Si, à l'aise, Si, à l'aise, ma femme du PPS, Et il me fait plein d'oeil, actuellement, là. Moi, il m'avait là-bas, hein. On s'est là-bas, là. Tu es les 22h, Kimia, on devait faire une vidéo sur l'AES. Tu es né, bien, ça va aussi, là. Puis, on est revenu, si tu veux. Sur le poteau. Allô, Kimia, t'es où? Dans le GPS, Le GPS, sincèrement, L'Océnie n'est pas partie. Dormandou, qui est en Allemagne en ce moment, n'est pas partie. Mais c'est sous l'île de Paris qui était partie, à la manif. Parce qu'il avait donné rendez-vous à deux papahouris. Et puis, je n'ai pas en Corée. Et puis, c'est elle qui est tombée, là. Donc, c'est pourquoi sous l'île de Paris, là. Sous l'île de Paris, avant de deux papahouris. Sur le bas des cancans. Le Guinien. Le Guinien qui a vu pour aller se cacher dans le jeu. Là, j'ai une question. On connaît un petit peu l'intention. Selon toi, qu'est-ce qu'il va pouvoir venir nous raconter ce soir ou demain, par rapport à la marche ? Quelle communication mensongère il va encore nous envoyer, selon toi ? Bon, les connaissants, comme tu viens de le dire, quelles communications mensongères vont venir nous rencontrer ? Ils vont accuser la police française de les avoir empêchés d'arriver devant l'ambassade. Alors que, dans le itinérat qui a été donné à la préfecture de Paris, il n'était pas prévu pour eux d'arriver devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Puisqu'ils sont sur le territoire français et non sur le territoire russe. Et donc, les autorités françaises n'allaient pas accepter qu'ils viennent embêter le Prado, trois fois champion d'Afrique. Et donc, pour mentir à leurs militants, ils vont faire croire que le président Alassane Ouattara a appelé Emmanuel Macron et demandé à Macron de les chasser. C'est tout ce qu'ils vont venir dire aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils vont venir dire. Ouattara, c'est l'homme de la France. Ouattara a appelé Macron. Et Macron dit, il ne faut pas avoir les pieds devant l'ambassade. Mais moi, je ne comprends pas. Vous dites que vous n'aimez pas la France. Et vous voulez aller marcher devant les autorités françaises pour insulter Ouattara. Vous dites que Ouattara, c'est l'homme de la France. Mais pourquoi vous ne partez pas marcher devant Vladimir Poutine ? Pour que Poutine puisse mettre la pression sur Ouattara. Voilà. C'est ça le problème. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Il y a des questions. Parce que je sais que là, ils vont regarder pour live. Ils écoutent. Ils prennent note. Ils vont chercher les éléments de langage. Et ils vont venir vous polier avec des mensonges. Oui. Ça, on le sait. On le sait. Donc, je ne sais pas si l'actualité de ce soir va tourner autour du fiasco de la manif. Ah oui, il faut que ça tourne. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On a un militant qui est là qui dit qu'il veut intervenir. On fait comment ? Il est 22h05. Je ne sais pas à toi de voir. On lui donne quelques minutes. Il y a un militant. Il y a un militant. Il y a un militant qui fait les vidéos aussi. Hein, Kimia ? Ok, ben, tu l'as fait monter dans tout cas. Oui, oui. Bon, on lui donne la parole. Ok. C'est pas dit. B69. Bonsoir, Laddy. Bonsoir, Kimia. Bonsoir. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Ah ouais, tout va bien, tout va bien. Alors, comme je vous ai vu parler de la manifestation, vous savez, les Africains ont un problème. Voilà, ainsi que les Africains ont un problème. Et ils pensent que le problème, c'est les autres. Pourtant, c'est eux-mêmes. Quand ils ont demandé l'autorisation de manifester, comme tous les jours, on leur a donné l'autorisation de commencer à troquer d'euros pour porter le code rouge pour aller chercher les vieux blancs. Et c'est ce qu'ils font depuis des années. Et ça n'a jamais effrayé, Monsieur Ouattara, ça n'a jamais changé quelque chose sur Monsieur Ouattara. Effectivement. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans ça. Ça ne leur fait pas peur. Voilà. Donc, quand ils ont moins investi, ils sont arrivés, ils vont l'ambassade. Et où, attends, j'ai une information importante à faire. L'AGI, pour masquer leur fiasco de la manifestation, il y a une vidéo montage qui tourne. Comme quoi, Boudinia, alias Bavardeur, alias, on a plein de preuves, on va diffuser ça à dose homéopathique, serait arrivée en Côte d'Ivoire. C'est la vidéo qu'ils sont en train de diffuser partout. Bon, je ne suis pas informé d'abord. Il faut laisser le gars, il va finir. D'accord. Donc, j'étais à l'intérieur de dire que les autorités françaises ont donné des tiruners à Papourri et puis ils ont une limite. Et lorsqu'ils sont arrivés à cette limite-là, alors il y a deux, comme ils sont, ils croient qu'ils sont en Côte d'Ivoire, comme ils sont trop babouïs, mais c'est les vrais Ivoiriens, donc ils sont aussi, même pareil qu'en France. Ils ont voulu dépasser cette, comment on appelle, l'imitation dont la police a donné, qui était le périmètre de sécurité, parce que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il n'est pas l'ambassadeur de Mali, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. Donc, quand on vous demandait de venir emmerder l'ambassadeur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, et vos produits rouges, eh bien, on se donne le droit de sécuriser l'ambassade. Donc, on a sécurisé l'ambassade de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pour éviter d'aller faire vos bêtises là-bas. Parce qu'ils sont en train de faire pour nous, c'est là, dans le même ambassade, ils ont cherché leur passeport, c'est dans le même ambassade, ils ont fait leurs documents. Ah bon ? Comme ils ont eu une maladie, et donc quand ils ont voulu franchir, la police a dit non, arrêtez. C'est là que la police les a gazés. Et comme ils sont de mauvaise foi, ils disent qu'ils ont apprécié la France. Mais si Wadra est autant puissant, pourquoi ils ne laissent pas le gouvernement jusqu'à sa mort ? Parce que si nous, ils peuvent apprécier tout le monde dans la planète pour imposer ces lois, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas la France qui impose des lois en Côte d'Ivoire. Mais ils ne comprennent pas. Donc, j'étais tout à l'heure sur le panel de celui-là, Il y a eu la bonne volonté, la bonne foi de dire la vérité. Il dit que les gens ont donné la limitation au manifestant de ne pas franchir. Ils ont voulu s'entêter à franchir. Voilà comment on nous a cassés. Il y a un même qui a été pris l'été, j'étais d'un frigorinette là-bas. Ah bon ? Ils sont allés avec son corps. Il n'a pas pris, il n'a pas pris, ils vont les gérer, c'est lui là-bas. Pourquoi ce n'était pas babou conné ? Oui. 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 ils sont restés jugés et ils n'ont plus conscience, c'est les vieilles, les vieilles qui sont ceux dans la maison isolée de façon, c'est le seul endroit où ils perdent, c'est faire voir un peu là, c'est eux qui sont les accompagnés dans ça, sinon, personne n'est à les contribuer, et moi je félicite les militants du Prado, parce que c'est ce qu'ils ont voulu provoquer, aller les bousculer dans cette manifestation là, ils vont prendre, moi j'ai toujours dit ici les pannets, ils vont prendre, vous met ça sur tous les, comment on l'appelle, sur tous les médias Facebook, pour incriminer le Président Horta, il n'a rien à voir avec ça, c'était très bien de les laisser partir à leur fin, et il y a eu une manifestation qui a été organisée le 11, pour aller te montrer que, le Président, il n'est pas détesté, tout à l'heure, il y a le Premier Ministre du Sénégal, qui a fait un poste, caractéristique, il dit ceci, le marin de l'Africain ne dépend pas de la France, elle dépend tout simplement de l'incompétence de nos dirigeants, qui n'ont pas la bonne volonté de servir leur population, je ne sais pas si l'Africain comprend ça, que ce soit la Chine, la Russie, le Japon, tous les partenaires du monde, quand ils viendront là, ils ne viendront pas dans l'intérêt de perdre, ils viendront dans l'intérêt de cahier, Donc moi j'ai besoin de quelqu'un qui vient chez toi, tu prends quelqu'un qui vient chez toi, et puis je vais te faire conner quelque chose, non c'est faux, je vais te m'adouer, on ne comprend pas, et tu es une fille ou une fille, le jour où on va devenir intelligent, on va avoir, le moins comme le président Horta, on va comprendre que le problème des Africains, c'est de la plus belle, bon maintenant, le Premier Ministre l'a dit, non ? Le Premier Ministre Senghor qui se sont battu pour lui-même, il a dit que le problème de l'Africain, ce n'est pas la France, c'est la mauvaise foi de nos dirigeants, les détruisements de fonds, les gens prennent voiture pour acheter l'Africain, on a pris de la France, ce n'est pas la France, et moi j'ai le chargé, j'ai pris de la France, ce n'est pas la France, on peut changer de partenaires mille fois, si on n'a pas de gens qui ont envie de travailler, regardez l'autoroute passable habitant, quand j'ai vu la vidéo, et je suis débrouillé, c'est magnifique, mais ça profite à dire à tout le monde, même le meeting d'un a fait à Gauville, il n'y avait pas de route à Gauville avant, vous pouvez faire un meeting là-bas, comme ça, c'est parce qu'il y a route aujourd'hui, tout on peut aller facilement à Gauville, en moins de 8 minutes, il y a Azadier, il y a route, comment on appelle l'échangeur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, et donc aujourd'hui les Ivoiriens de 2000, de 2001, de 2002 là, ils ont pris de l'âge, les temps ont changé, les gens n'ont pas compris que les temps ont changé, les temps ont changé, l'histoire a changé, les gens veulent voir du concret, voilà, c'est du concret, c'est le concret qui peut travailler, les histoires, les noms, voilà des gens qui ne peuvent même pas se réconcilier avec des gens qui ont fait 8 années de prison avec eux, qui ont préparé pour leur donner pour manger, ils ne sont pas capables de se réconcilier avec ces gens-là, et vous dites que, c'est eux qui vont réconcilier les Ivoiriens, c'est eux qui ne peuvent pas se réconcilier, ne peuvent pas se réconcilier, pour eux qui ont 9 ans, 1 les ai se réconcilier avec eux, anatomy tournoi, C'est ce que j'ai dit. 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 Merci. Allo, Kimia. Allo, Kimia, Kimia. C'est ce que j'ai dit. 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 Je vais prendre 10 à 15 minutes, faire mes prières, manger et je vais donner la parole aux militants des grâces. Évitons même de parler de Guillaume Soro ici parce que le thème de notre direct, ce n'est pas Guillaume Soro, c'est le chèque du PPACI. Est-ce que c'est un bon signe pour M. Laurent Babo ? C'est ça la question. Donc, on va revenir tout à l'heure, comme Kimiaël en mute, je vous dis merci, donnez-moi quelques minutes, je vais manger, faire mes prières et puis on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le direct, merci à tous ceux qui ont partagé. Tu as bloqué ça, moi ici ton petit, depuis quand Sénifo, Sénifo peut nous commander ici, il y a un petit peu, moi ici vos vieux pères, tous les Sénifo, il n'y a pas match. Oui, les Coyans sont les premiers militants, les premiers combattants du président Sénuatra. Commencez par Ladji, par Kimia, par Don Gravano, les premiers traîtres, c'est vous, les Sénifo. A commencer par Soro Kibafori Kiyom, Konatézi et autres, sans oublier vos activistes. Quand tu as vu un Sénifo qui est fidèle, loyal au président Ouattara, vous êtes traîtres comme ça, quand tu as venu me parler de quoi ? Pas me provoquer ici, hein, ton blocus qu'on est. Ton nom André Blocus de Laurent Babo. Merci beaucoup à tous et à toutes. Dans le Sénifo, si vous m'insultez vos Maudia, Maudia de Olivia Wispel, ma femme Sénifo, je te dis ton Maudia, voilà, c'est moi qui ai dit ça. Femme fantôme, là. Alors, les gars, tout à l'heure, on se rattrape et puis je vais vous donner la parole, je vais libérer la parole. Et chacun de vous va essayer de donner son opinion sur l'échec du PPACI à Paris. où on nous avait promis une manif gigantesque où ils allaient mettre la pression sur le président Ouattara pour que le nom de Laurent Babo s'est inscrit sur la liste électorale. Au finish, ça a été un poteau à Trocadéro. Et deuxièmement, ils se sont fait gazer et chicoter à côté même de l'ambassade parce qu'ils ne sont pas arrivés devant l'ambassade. Et troisièmement, nous disons merci à notre infiltré, M. Teusso1515. Merci pour toutes ces vidéos et toutes ces photos. Salam alaikum. Rendez-vous tout à l'heure. Merci.